Le blasphème Le blasphème Le blasphème est quelque chose qu'on discute beaucoup en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est que le blasphème ? Moi j'aime pas beaucoup cette expression. D'abord je n'aime pas surtout quand elle est utilisée, cette expression à toutes les sauces, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dénoncer telle ou telle religion, par exemple, on dit que vous blasmez, mais évidemment, telle ou telle religion, le blasphème est puni de mort ou de décapitation, ce qui revient au même. Le blasphème, qu'est-ce que c'est que le blasphème ? Là nous revenons au relatif. Pourquoi ? Si je critique d'ailleurs pas seulement la religion, mais je critique telle ou telle institution, telle ou telle morale, telle ou telle vertu même. Est-ce que je blasphème ? Eh bien, si je blasphème, et ça existe, eh bien n'ai-je pas le droit de blasphémer ? Le blasphème n'est-il pas parti de la liberté d'expression ? À partir du moment où je ne fais pas de mal à quelqu'un, où je ne tue pas quelqu'un, ce quelqu'un qui estime que je blasphème peut me répondre, peut même m'attaquer en justice, s'il est extrêmement bouleversé. Mais le blasphème, utilisé comme arme mortelle, comme arme de répression massive, et comme arme de dissuasion massive, me paraît extrêmement dangereux. Le blasphème, c'est vraiment quelque chose qui doit être étudié à la lumière, vraiment, de la tolérance. Vous savez, Alain Robegrier disait, la pornographie, c'est l'érotisme des autres, le blasphème, c'est l'intolérance des autres. C'est quelqu'un qui veut garder intact son fonds de commerce ou son fonds d'adoration et qui justement, parce qu'il ne veut pas qu'on y touche, vous traite de blasphémateur et puis vous vous à tous les incendies, à toutes les flammes de l'enfer. Je crois que le blasphème, comme tout arme à feu, doit être utilisé avec précaution, mais qu'on ne doit en aucun cas le censurer, parce que sinon, on censure la liberté. C'est parti.